Aujourd'hui, troisième volet de notre série sur les méthodes d'amélioration de l'explosivité musculaire. Nous allons discuter d'une méthode un peu moins connue que les deux premières, l'excentrique rapide. Bienvenue dans Prépé Performance. Aujourd'hui, nous allons parler d'une méthode d'entraînement assez peu pratiquée et qui peut pourtant amener de nettes améliorations en explosivité musculaire. Il s'agit de l'excentrique rapide. Je tiens à préciser dès le début de cette vidéo que c'est une méthode qui nécessite un important apprentissage. Nous en reparlerons dans les limites, mais évidemment, elle ne s'oriente pas pour des pratiquants débutants. Il s'agira d'être familiarisé avec la technique en musculation pour réaliser ce type d'entraînement. A nouveau, pour ceux qui ne seraient pas totalement au clair avec la notion d'explosivité musculaire, qui est une des qualités phares du sport moderne, je vous l'explique en moins d'une minute dans cette vidéo. Et si tout est au clair pour vous, venons-en à notre méthode du jour. Comme son nom l'indique, ça consiste à rechercher un effet de chute de charge durant notre phase excentrique pour ensuite la freiner. On va viser une phase excentrique la plus rapide possible en ne freinant qu'à la fin de notre trajet moteur. Et c'est l'ensemble de ce processus qui va apporter des bénéfices neuromusculaires pertinents pour l'explosivité. Si l'on reprend notre représentation schématique en V issue de Triphasic Training, que je vous avais présenté dans la vidéo sur la méthode oscillatoire, nous pouvons facilement imager cette méthode. Si je prends l'exemple de la performance en saut, je vais dans un premier temps fléchir pour avoir une transition excentrique au concentrique, pour ensuite développer ma force et donc sauter. Plus l'ensemble de ce processus sera rapide, et plus je serai explosif. On peut comprendre que dans la méthode d'aujourd'hui, l'idée va être d'accélérer notre première phase. Et les répercussions en termes de performance s'en ressentiront sur l'ensemble du processus. Si on image cette méthode, ici sur le squat, on va donc rechercher une prise de vitesse durant notre flexion. On pourra bien entendu l'appliquer à n'importe quel geste, où l'on visera une amélioration des qualités d'explosivité. Les protocoles récemment mis en place proposaient peu de volume, car nous sommes sur du travail qualitatif, additionnés à une séance balistique. En clair, durant 6 semaines, des sportifs se sont entraînés à raison de 3 séances par semaine. La première et la troisième séance proposaient l'excentrique rapide, avec 6 séries de 2 répétitions à 60% de la 1RM, avec 4 minutes de récupération entre les séries. Durant ces 4 minutes, les pratiquants réalisaient un counter movement jump toutes les minutes. La séance numéro 2 était quant à elle orientée sur 6 séries de 4 squat jump à 30% de la 1RM, et toujours nos 4 minutes de récupération, entrecoupées de 3 CMJ à poids de corps toutes les minutes. Si l'on revient à notre exemple imagé, on enchaînera donc nos squats à excentrique rapide, avec 3 CMJ toutes les minutes. On recherchera bien entendu une hauteur et une vitesse de réalisation maximale. Dans le cas d'une adaptation pour le développer couché par exemple, on pourra enchaîner avec des lancers balistiques de médecine ball. En termes de résultats, on constate une amélioration drastique du RFD, et ce à toutes les vitesses étudiées. C'est à dire que les athlètes se sont aussi bien améliorés à 50 millisecondes, 100, 150 millisecondes, etc. On peut donc conclure que l'on améliore l'ensemble de notre spectre de taux de montée en force. Vous l'aurez compris, la limite majeure de cette méthode réside dans la réalisation technique. Elle va demander un niveau d'expertise certain en musculation. On la réservera donc pour des sportifs de bon niveau, qui auront déjà éprouvé les deux premières méthodes présentées sur la chaîne. Également, on peut très bien penser à une adaptation matérielle pour pallier à un manque de technique. Par exemple, on peut tout à fait utiliser les barres de sécurité en fin d'amplitude, pour un relâchement total si l'on est plus à l'aise de cette façon. Il faudra les placer à une hauteur pertinente pour le pratiquant, afin qu'il puisse à la fois faire son effort de freinage, tout en relâchant vite la charge en fin de trajet au besoin. N'hésitez pas à prendre au moins 5 cm de marge de manœuvre en dessous de la position fléchie. Ça évitera de cogner si un trajet est plus long qu'un autre. Et bien entendu, toutes les adaptations sont bonnes lorsqu'il s'agit de sécuriser ses athlètes. D'après les résultats de ces mêmes travaux de recherche, la charge optimale pour ce type de méthode se trouverait plutôt autour de 70% de la 1RM. Bien sûr, si ces résultats semblent assez clairs, il ne s'agit pas pour autant de débuter avec des charges aussi importantes. Vous imaginez bien qu'une telle méthode va demander une qualité de réalisation technique essentielle. Donc, on l'amènera progressivement avec des charges d'apprentissage plus légères. En conclusion, on peut dire que la méthode d'entraînement en excentrique rapide est très intéressante pour améliorer les qualités d'explosivité musculaire. À partir de petits volumes et dans des délais brefs, on constate de nettes améliorations du RFD. Cependant, ça nécessitera une très bonne technique sur les différents exercices de musculation. On réservera donc cette méthode à des pratiquants expérimentés. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur l'excentrique rapide pourra vous être utile. Comme toujours, soutenez Prépa et Performance en likant, commentant et partageant cette vidéo. Vous pouvez également nous aider en vous abonnant à nos différents réseaux sociaux présents dans le générique de fin. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Là, je récupérais. Non mais... C'est un sujet d'acteur. Là, je récupérais. Regardez votre montre, vous vous levez et vous sautez. Ok ? Action ! Ouais, action. Action, ouais.